Un an après la mort de George Floyd, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui reste le même ? Les objets volants non identifiés, une blague ? Pas du tout, le Pentagone les prend très au sérieux. Un anniversaire, celui d'un Nobel de littérature inhabituel, Bob Dylan, qui, à 80 ans, continue de donner des concerts et de sortir des disques. Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile, avec pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine, en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield en Californie, et Herman Cohen, ancien secrétaire d'État, adjoint américain. Un nom a passé depuis ce jour funeste du 25 mai 2020, où un policier de Minneapolis a mis son genou pendant 9 minutes et 29 secondes sur le coup de George Floyd, provoquant sa mort par étranglement. Nous allons, au cours de cette émission, essayer de dresser un bilan de ce qui s'est passé depuis. René Lake, je crois que l'on peut dire qu'il y a tout de même eu certains progrès qui ont été accomplis. Oui, Claude, si on veut, au moins déjà le progrès dans la dénonciation. Je crois qu'on s'en est rendu compte. En un an, on a eu des dénonciations un peu partout, à travers le pays. C'est, je crois, une bonne chose. Également, du progrès par rapport à l'indignation, je crois. Je crois que plus de gens s'indignent de voir le traitement que les policiers font subir. À beaucoup de citoyens, pas que les Noirs, ceci dit. L'abus des policiers dans leur attitude par rapport aux citoyens de manière générale est assez choquante. Mais maintenant, quand ça concerne les Noirs, c'est alors tout simplement animal, si vous permettez l'expression. Et je pense également, bon, de progrès aussi dans le désir d'action. Je dis juste le désir d'action, Claude, parce qu'au fond, il n'y a encore rien de très concret. Il y a quand même dans quelques États où des réformes importantes ont été apportées. Mais la réforme globale générale que l'on attend tous, elle est encore en négociation. Donc, il y a un désir d'action ici, que ce soit du côté des républicains comme des démocrates. Et les négociations sont en cours. J'imagine qu'on va en parler. Alors, Denis, une chose qui a changé, c'est le président des États-Unis. Donald Trump est parti. Il a été remplacé par un démocrate qui est beaucoup plus favorable, beaucoup plus sensible à la cause des Noirs. Alors, Joe Biden, on le sait, a reçu la famille Floyd à l'occasion du premier anniversaire de la mort de leurs parents. Le policier d'Éric Chauvin a été condamné. Et ce n'est pas tous les jours que des policiers sont condamnés. Beaucoup peuvent être arrêtés, inculpés, mais rarement condamnés. Donc, de votre point de vue de républicain, comment voyez-vous la chose ? C'est une très bonne chose, ces événements. Vraiment, ça montre que notre système juridique marche. Notre système de justice fonctionne. Rien à voir avec votre parti, démocrate, républicain, ça ne fait rien. On cherche, on devrait chercher la vérité, la justice, et les gens qui sont responsables, voilà, en prison. Et oui, je pense que les avocats dans tout le pays sont très heureux de voir ce qui s'est passé. Il y a 3 000 municipalités qui ont adopté des mesures pour réduire les actes de brutalité policière. Comment ça se passe en Californie ? La Californie a toujours été considérée comme un État progressiste. Alors, est-ce qu'on note des progrès en ce qui concerne cette affaire ? Il y a des débats dans plusieurs villes en Californie. Si on devrait réduire les pouvoirs de la police, certaines façons d'arrêter quelqu'un, de prendre l'argent, de réduire l'argent qu'on donne aux policiers. Oui, il y a beaucoup de choses sur la table. On discute et on va voir des réformes, certainement. Herman, lorsque Joe Biden a reçu la famille Floyd, un des frères de George Filoni s'a dit si l'on peut protéger un oiseau comme le pigargue à tête blanche, c'est l'aigle qui est le symbole des États-Unis, le gouvernement doit aussi pouvoir protéger les gens de couleur. Alors, une des grosses critiques, c'est que, bon, oui, à l'échelon local, effectivement, des mesures ont été prises, mais pour que cela ait vraiment un effet, il faut une loi fédérale. Or, on voit des hésitations au Congrès. La Chambre a déjà passé une loi, la loi George Floyd pour la réforme de la police, mais les Républicains renaclent. Comment expliquez-vous cette hésitation des Républicains à approuver la loi ? Oui, le Président Biden a présenté un projet de loi sur la performance des polices, et certaines choses, selon ce projet de loi, certaines choses seront interdites. Par exemple, on dit en anglais « stranglehold », c'est-à-dire entourer le coup de quelqu'un et presque étrangler un prisonnier, qui est très dangereux. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais les Républicains sont hésitants, parce que la plupart des Républicains sont toujours en faveur de Trump. Selon les sondages, 80 % des gens qui votent Républicains sont toujours en faveur de Trump. et cette loi est vue comme un insulte à l'ancien Président Trump. Donc, ils ne vont pas le voter. Oui. René, un sujet qui cause le désaccord et qui ralentit l'adoption de cette loi, cette affaire d'immunité, immunité, qualified immunity, qui protège d'une certaine façon les policiers d'être poursuivis, d'avoir un procès pénal. Oui, en effet. Effectivement, jusque-là, il semblerait, dans les négociations qui sont menées entre Républicains et Démocrates, du côté républicain, le leader, c'est Scott, le sénateur Scott, seul républicain noir du côté du grand old party. Et chez les Démocrates, c'est d'abord Karen Bass au niveau de la Chambre basse et Cory Booker au niveau du Sénat. Alors, il semblerait qu'ils aient avancé sur les trois principaux points, sauf ce dernier-là, justement, lié à l'immunité. Et les Républicains ont une attitude, j'ai presque envie de dire, idéologique par rapport à la question. Ils souhaitent que l'immunité reste quasi absolue, que la responsabilité individuelle, civile en tout cas, des policiers, ne soit pas complètement engagée pour permettre de protéger la profession. Et on pourrait dire, j'imagine, certains critiques disent que les Démocrates aussi ont peut-être une attitude un peu idéologique, là-dessus, en réponse, en disant, non, écoutez, tant que la responsabilité individuelle n'est pas complètement engagée comme elle peut l'être, par exemple, pour un comptable. Un comptable, c'est un professionnel, certes, mais si dans le cadre de sa profession, il accepte ou il fait des choses qui sont tout à fait illégales ou non éthiques, sa responsabilité civile et individuelle est engagée. Donc, voilà un peu. Mais d'après les informations qui ont circulé ces derniers jours, ces dernières 24 heures, il semblerait qu'ils aient fait quelques progrès. Et j'ai vu quelques responsables démocrates qui ont commencé à dire, écoutez, il est possible quand même de ne pas avoir une attitude absolue sur cette question-là. Déjà, les deux premiers points sont des points importants. on peut faire on peut faire des petites concessions au niveau du deuxième point et globalement, il est vrai que si la loi passe dans son ensemble, même la question de l'immunité absolue, il est possible qu'elle devienne relativement secondaire de mon point de vue. Mais ça, c'est juste un point de vue personnel. On va voir ce qui va se passer. Denis, vous faisiez allusion à la coupe des fonds de la police. C'est un sujet très sensible car on s'est aperçu dans les municipalités qui ont justement réduit les fonds ou qui les ont adjurés à d'autres secteurs, une hausse de la criminalité qui est tout de même assez inquiétante. Oui, ah oui, oui, ces idiots qui disent qu'il faut couper leurs fonds, ok, quand je fais 911, allô, police, allô, allô, personne ne répond, personne ne vient chez vous quand votre mari est en train de vous écrangler. Bravo pour ces gens. Oui, on a vu, on a constaté une hausse de criminalité partout dans le pays. C'est tellement bizarre. Et on dit alors, c'est la faute de qui ? De la police. Je ne comprends rien maintenant. au lieu de couper les fonds, il faut investir dans la police. Meilleur entraînement, façon de régler des situations difficiles, mais pas couper les fonds, pas les foutre à la porte. C'est un point de vue qui est partagé d'ailleurs par une bonne partie des Américains. Herman, il y avait un article dans le Washington Post qui mentionnait le fait que le Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, le mouvement, c'est d'une certaine façon mondialisé, si je puis dire, étant donné qu'ils ont pris fête et cause pour les Palestiniens au moment du conflit entre le Hamas et Israël. Oui, pas seulement le Black Lives Matter, mais aussi les gens de confession musulmane aux États-Unis et il y avait des incitants antisémites aux États-Unis. Certains synagogues dans certaines villes ont été vandalisés et certains gens qui marchaient dans la rue qui portaient le kippah, c'est-à-dire c'était évident qu'ils sont juifs, ils étaient attaqués, souvent par les Noirs, les Afro-Américains, souvent par des musulmans habitant aux États-Unis. Donc, il n'y a pas une grande distance entre soutien pour les Palestiniens dans la bande de Gaza et l'antisémitisme dans les pays. Il n'y a pas un grand espace entre eux et à cause de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il y a une vague d'antisémitisme qui est de plus en plus grande aux États-Unis que ces jours-ci. René, malheureusement, en dépit des progrès qui ont été accomplis, on voit tout de même des incidents qui continuent et la liste des noms de ceux qui sont victimes de la brutalité policière augmente. Je citerai Dante Wright, Adam Toledo, Andrew Brown. Donc, de ce côté-là, on peut se demander si les choses ont vraiment changé. Oui, je crois que les choses n'ont pas changé fondamentalement, elles ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Ce genre d'incidents, ils ont toujours existé, il y en a peut-être même plus avant. La seule différence, c'est que maintenant, il y a les vidéos corporelles portées par les policiers qui permettent de voir certaines situations, il y a les vidéos prises par les citoyens qui se trouvent autour des situations, etc. Il y a énormément maintenant de caméras publiques également, donc les choses maintenant sont beaucoup plus visibles. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que l'indignation était plus grande parce qu'elle est plus visible et quand quelque chose est plus visible, les gens s'indignent beaucoup plus. Mais écoutez, moi je crois qu'on revient au point qu'Hermann et moi avions posé la semaine dernière, c'est que bon, je crois qu'il y a une sorte de droitification des démocraties occidentales qui se posent et quand je dis droitification, je suis gentil parce que c'est une forme de radicalisation quasi extrême dans certains pays, que ce soit la Pologne, la Hongrie, l'Italie, etc., les États-Unis pendant quatre ans. Donc je crois que c'est tout cela que l'on voit, le racisme anti-noir, l'antisémitisme, le racisme anti-asiatique, tout cela refait surface et ce n'est pas le monopole d'une catégorie, ce ne sont pas que les Blancs qui sont contre les Noirs, la preuve anti-Hermann l'a dit à juste titre, il y a des tas de Noirs qui développent un antisémitisme à cause de ce qui se passe au Proche-Orient et c'est aussi inadmissible, c'est peut-être même plus inadmissible puisque eux-mêmes sont des victimes de la sérégation et d'une oppression et d'un racisme sans nom. Mais bon, c'est relativement classique, les minorités qui utilisent toutes les situations pour se radicaliser idéologiquement. Donc, je crois que c'est un problème de fond auquel nous sommes confrontés qui va bien au-delà des questions de simple race ou de religion ou de ce type. C'est vraiment une sorte de radicalisation idéologique de pan important dans les sociétés démocratiques et il y a un vrai problème que ça peut se plaudir. Aussi, Claude, il ne faut pas oublier la violence contre les gens d'origine asiatique. Tout à fait. Mais ça, c'est un peu la même chose. Et aussi, un autre élément pour la police, souvent, ils sont appelés pour traiter des problèmes qui ne sont pas vraiment un problème de criminel. par exemple, si un malade mental est en train de casser sa maison, ce n'est pas un criminel, c'est un malade mental. Donc, les policiers ne sont pas formés pour traiter des problèmes d'un malade mental. Donc, en conclusion, un an après la mort de George Floyd, un bilan mitigé des progrès, certes, mais il reste encore beaucoup à faire. Dans cet instant, les OVNIs sont de retour. Nous en discutons après cette pause. Les extraterrestres vont-ils débarquer un de ces jours sur notre planète ? Une telle éventualité a fait l'objet de bien des romans d'anticipation et de films de science-fiction et alimenté bien des conversations des amateurs de complots. Aujourd'hui, toutefois, la présence dans l'espace de curieux petits objets volants a retenu l'attention du Pentagone qui doit soumettre le mois prochain un rapport au Congrès. René Lec, pourquoi ce soudain intérêt pour les OVNIs ? Écoutez, c'est une question, j'ai l'impression un peu rhétorique, Claude, j'imagine, mais c'est vrai que même le très sérieux New York Times consacre un article à la question alors que jusqu'à présent la presse sérieuse ne prenait pas trop pour sérieux justement ce type de phénomène lié aux OVNI. Mais je crois que dans le cas d'Espèce, c'est parce que un, il y a eu un communiqué du département de la défense, c'est quelque chose de sérieux. L'origine de l'information, l'origine des vidéos est une origine militaire donc du coup les gens font plus attention, les gens prennent ça un peu plus au sérieux. Également, la déclassification parce que bon, ce type de vidéos en général, elles sont classifiées. Déclassification donc par le département de la défense de ces vidéos et ce qu'ils disent dans leur communiqué, c'est qu'ils veulent éviter justement les fausses rumeurs et que les gens se lancent dans des théories conspirationnistes pas possibles. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux qui pilulent à travers le monde. Donc, il y avait aussi, je pense aussi, un besoin pour l'administration américaine de pouvoir également calmer les esprits et surtout crédibiliser l'origine des vidéos qui ne sont pas nouvelles, elles ne sont pas inédites, Claude. Ce sont des vidéos qui sont déjà sorties en 2017, ça fait déjà quatre ans. Les prises de vues en tant que telles, elles datent de deux ans avant, donc de 2015. Et aussi, et ça, c'est mon dernier point, je crois qu'il fait qu'on en parle un peu plus, il y a un certain nombre de haut-gradés de l'armée américaine qui sont intervenus dessus, qui ont commenté, mais il y a toujours plus de questions que de réponses, bien entendu. En fait, le premier incident, enfin, incident, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais la première découverte avait été faite par une jeune pilote de l'aéronaval, Alex Dietrich, et son commandant aussi. Et ensemble, ils avaient détecté une, à l'aide d'une caméra infrarouge, de l'appareil, un objet oblong qui se déplaçait rapidement. Cela n'avait pas la forme des soucoupes volantes des années 50, mais celle plutôt d'un bonbon tic-tac. Alors, à l'époque de leur découverte, leurs camarades militaires s'étaient moqués d'eux, avaient bien ri, mais depuis, d'autres OVNI ont été découvertes, notamment en 2019, près d'une quinzaine. Le Pentagon, au passage, il faut le souligner, ne les appelle plus les OVNI, mais des panis, des phénomènes aériens non identifiés. aérospatiaux, non identifiés. Phénomène aérien non identifié, le Pentagon, les militaires et les services d'intelligence ont commencé à s'inquiéter, d'autant que ces objets avaient été identifiés près de bases navales. Donc, ça pourrait éventuellement poser un danger pour la sécurité nationale, Herman. à mon avis, c'est le contraire. Écoutez, nous avons souvent voyagé en avion. Est-ce qu'un de nous n'a jamais vu un OVNI en regardant la fenêtre de l'avion ? Je crois que non. Je crois que ce qui se passe maintenant, c'est la défense qui cherche toujours des armements plus sûrs, plus rapides, plus forts pour détruire l'ennemi. Et je crois que les OVNI sont des produits du département de défense, la branche scientifique qui cherche maintenant des nouvelles armes. Et le département de défense ne veut pas l'avouer. Et bientôt, je crois que Biden va forcer la défense à l'avouer. Ils sont en train d'inventer des nouvelles armes. C'est ça, les OVNI, à mon avis. Tu sais, Claude, si tu poses cette question à ma femme, elle est persuadée que la Terre a été visitée, vraiment visitée, puisqu'elle me pose la question. Alors, Beaver, tu es de quelle planète, toi ? Donc, elle croit aux extraterrestres, alors ? Exactement. En tout cas, un rapport détaillé préparé par les agences de renseignement militaire doit être présenté devant le Congrès le mois prochain et en fonction des résultats, il pourrait être l'événement de l'été. Avant de nous séparer, mentionnons le 80e anniversaire du Lidl des années 60, Bob Dylan. Alors, mes chers amis, je vous propose aujourd'hui une petite minute, un petit instant de nostalgie en nous replongeant dans notre jeunesse. Bob Dylan, que nous avons tous connu, on a presque grandi avec lui, Bob Dylan qui avait redonné ses lettres de noblesse à la folk music, la musique folklorique vient de célébrer ses 80 ans. Alors, ça ne nous rajeunit pas, René. Oui, tout à fait, mais c'est un phénomène, c'est plus qu'un phénomène par rapport à la musique, c'est un grand artiste, c'est une mise en musique de la poésie, c'est une mise en musique d'un engagement social, c'est une mise en musique d'un combat pacifique à l'aisselle internationale, d'un combat anti-guerre, c'est une mise en musique d'un combat pour la justice sociale, l'un de mes morceaux préférés, Claude, c'est Hurricane, qu'il avait consacré justement à la situation de ce, au racisme dont était victime le boxeur Hurricane Carter, je crois que c'était en 76, l'année d'avant, un de mes morceaux préférés également, c'était One Cup of Coffee, il semblerait, entre parenthèses, que l'origine, j'avais très bien compris les paroles de cette chanson, du moins, de ce qu'il voulait dire derrière les paroles de cette chanson, il semblerait que ce soit lié à un voyage qu'il avait fait quand il avait 34 ans en France et qu'il avait participé à une célébration de gitans et que ça l'avait énormément marqué et que donc c'était ce qu'il décrit dans cette chanson-là, la difficulté émotionnelle de la connexion et de la séparation, etc., était liée à cette expérience. Je ne sais pas trop si c'est exactement cela la raison, mais toujours est-il que c'est un monument de la poésie, un monument de la réflexion, un monument de l'engagement au point même où je crois que c'est le seul musicien qui ait jamais eu un prix Nobel de littérature. Oui, tout à fait, un Nobel de littérature qui avait été un peu décrié, qui avait certainement surpris et un peu déçu tous ceux qui passent des années à écrire des livres, mais d'une certaine façon, ça se comprend parce que, comme vous le notiez, René, c'était un poète, mais c'était un visionnaire, un révolutionnaire, il était beaucoup de choses. Denis, que vous rappelez-vous de Bob Dylan et de son époque ? Vraiment terrible, des moments fabuleux, dans ma mémoire, disons, quoi, jeune, à la fac, un petit ami, la vie était belle, des bonnes choses comme ça. aussi, aussi des moments très sérieux, très sérieux, ce qu'il disait, mais des moments à leur trésor de mémoire. Et vous, Hermann, vos souvenirs de Bob Dylan ? Je dois avouer que je n'ai pas bien suivi la musique populaire. Pour moi, ce qui compte est la cinquième symphonie de Beethoven. quand même. Noé, en tout cas, ce sont les jours où le chanteur a gratté sa guitare tout en soufflant sur son harmonica à Greenwich Village. Hermann, à Greenwich Village, ça évoque tout de même quelque chose pour vous. Oui, je suis New Yorkais. Alors ? J'étais samedi soir, vendredi soir, j'étais souvent à Greenwich Village et j'ai bien apprécié Bob Dylan quand même. C'est un monument. Ce qui est absolument phénoménal, c'est qu'à 80 ans, il continue de donner des concerts et de sortir des disques. Son dernier, Rough and Rowdy Ways, un retour aux chansons original, a été bien accueilli par la critique. Donc, bon anniversaire, Bob, et merci pour 60 ans de musique, 60 ans au cours desquels, oui, les temps ont bien changé. They are the times, they are age-changing. I'm gathering around people wherever you're home and admit that the water is around you have grown and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone for the times they are for the times you'll be changing. Voilà, c'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. merci René, Denis et Herman, sans oublier notre producteur et réalisateur Serge Njamba. Merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos suggestions et adressez-les-nous à .usa frenchbuzz tv.com Ici Claude Porcella à Washington, à bientôt. Sous-titrage ST' 501